Crime passionnel et somnambulisme, bienvenue dans Histoire de Famille, votre rendez-vous quotidien. Vous êtes sur RTL TVI. En 2008, en Bourgogne, un adolescent de 15 ans trouve sa mère qui baigne dans son sang au milieu de son lit. Chercher un somnambule, comme l'affirment plusieurs psychiatres, et puis comment condamner un tel coupable. Pour nous éclairer aujourd'hui dans Histoire de Famille... Bonjour Sabrina. Je suis ravie de vous recevoir sur le plateau. Alors Jacques, ce qui frappe dans cette affaire, au-delà de la sauvagerie des faits, c'est ce crime qui ne correspond pas du tout au profil de son auteur. Quelques cas qu'ils ont nommés comme ça, somnambulisme criminel. Et même, il y a encore mieux, puisque certains de ces cas, dans certains de ces cas, on parle d'une amnésie... Réellement possible et envisageable. Ici, il aurait donc tué en dormant, en quelque sorte, c'est ça. Alors, c'est le cœur de cette affaire. Est-ce qu'il y a eu, alors hypno, je ne sais pas, mais altération ou abolition du discernement ? Dès le départ, on va comprendre qu'il s'agit... Voilà. La victime a reçu entre 30 ans... Elle avait un baillon dans la bouche et on a retrouvé d'ailleurs les armes du crime firmées. Il y a des traces de lutte, elle s'est défendue vraiment. Le principal suspect était d'abord en cavale, puis il est resté muet. Est-ce qu'on va enfin obtenir... Un crime ? Et en plus, il ajoute, quand il est interrogé par le juge d'instruction... Et donc, la bipolarité, c'est quoi ? C'est une maladie mentale ? Ça se traduit comment, je ne sais pas ? Là, c'est une maladie mentale. Ça veut dire que ce sont des gens qui ont vraiment une double paix jusqu'au suicide. C'est une personnalité en dents de six. Est-ce que c'est à ce point à l'âge ? Ils ont pu répertorier les témoignages de neuf personnes. Et c'est là, Jacques, qu'il va craquer ? Mais oui, finalement, parce que les accablantes... Alors, d'un côté... Jacques, sur ses motivations, sur les raisons qui l'ont poussé à agir de la sorte, parce que finalement, il y a toujours pas mal de zones d'ombre autour de ce mobile. Il y a d'énormes zones d'ombre, donc... Mais, si vous voulez, il y a une formule célèbre que tout le monde connaît, mais qu'il... Je suis coupable ? Bah oui, mais je suis... Jacques, Patrick, dans cette affaire, il sera condamné à 20 ans de réclusion criminelle avec 10 ans. Ça veut surtout dire que le jury, la cour, le président, la peine lourde. Donc, voilà. Le sentiment personnel sur cette affaire, c'est pas banal, quand même. Non, mais c'est difficile de donner un sentiment personnel là-dessus. Je dirais, d'abord, les avocats ont fait leur travail. Pas de procès, il n'y a même pas de procès. Il n'y a même pas de procès. Ah non, absolument. Et s'il y a seulement altération, alors il risquait 30 ans. On le condamne à 20. Donc, on peut considérer que, en quelque sorte, ce sont des circonstances atténuantes. Mais moi, je crois dans cette histoire que les jurés ont aussi pensé à quelqu'un dont on n'a pas parlé, d'ailleurs. Il a 15 ans, ce matin-là. C'est lui qui... Sur cette affaire et pour avoir partagé votre expérience avec nous. Merci à vous de nous suivre chaque après-midi sur RTL TVI. On se retrouve très vite pour d'autres histoires de famille. Je vous embrasse.